Les amis j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va nickel et aujourd'hui on est ensemble pour tester ce qu'il y a dans ce colis Là dedans il y a des items de la marque Loct, la nouvelle marque de LeBouzeux, youtubeur streamer que je pense j'ai pas besoin de vous présenter Et en fait LeBouzeux m'a envoyé un message il y a un peu plus d'une semaine, une semaine et demie avant que la marque sorte Pour me présenter un peu le truc et me demander mon avis et j'ai senti qu'il y avait une vraie volonté de faire un truc cool Du coup je lui ai dit gros si t'es chaud je teste la marque et je donne mon avis en vidéo Parce que j'ai l'impression que dans ce qu'elle a sorti le rapport qualité prix des pièces a l'air très bon Donc dans une première partie de vidéo on va aller voir directement sur le site un petit peu tous les items qu'il a fait Même comment il a construit son site Ensuite on va déballer ce colis et après on va passer sur un essayage pour voir un petit peu ce que ça vaut une fois porté Est-ce que le sizing est bon, est-ce que ça taille grand, est-ce que ça taille petit, est-ce que je suis bien dans les pièces Qu'est-ce que ça donne aussi visuellement une fois qu'on porte la pièce Enfin bref on va voir concrètement ce que la marque donne du site jusqu'aux pièces portées Il va falloir directement sur le site pour voir un petit peu ce qu'il a sorti dans sa globalité Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça mais je suis chaud d'offrir une commande complète à un abonné dans les commentaires Donc je vous invite à donner votre avis sur Locked en commentaire et je sélectionnerai un petit chanceux parmi les abonnés de la chaîne Qui repartira avec sa commande complète et on se donne directement au rendez-vous sur l'ordi On arrive du coup sur la home page du site, on a une home page faite en 3D Ici on a une interaction 3D avec le logo et il me semble que là voilà, là ça change de couleur Et c'est ça qui nous intéresse, nous le shop Alors moi le shop comme ça me fait pas mal penser au site Balenciaga Et du coup il a aligné les items, on a 3, 6, 9, on a 10 items en tout ce qui pour un premier drop quand même est pas mal On a du coup la varsity jacket, le hoodie zippé, le premier design hoodie en blanc et en noir Pareil pour le design t-shirt en blanc et en noir Pareil pour le design sur le t-shirt, on a un short aussi Et enfin on a un porte-clés et en gros il a fait un peu le délire mystery box gaming Ou genre selon ce que tu vas commander tu sais pas ce que tu vas avoir comme porte-clés Et t'as des chances d'avoir certaines couleurs, je suis plutôt bien détaillé Là logiquement si tu prends tes mesures sur tes pièces y'a aucune raison que tu te trompes Et puis bah j'ai pas grand chose à dire en plus sur le site Donc on passe directement au vif du sujet et on va ouvrir notre colis Je vais commencer directement par celle là, je sais pas ce que c'est C'est un t-shirt, ok let's go Alors voilà ce que ça donne au niveau du premier t-shirt en noir Y'a une petite sérigraphie avec écrit this place is not real Et derrière on a un autre texte I am far from everything Avec ce petit empiècement en broderie point haut Alors au niveau de la qualité du t-shirt très franchement ça a l'air pas mal du tout A savoir que c'est un t-shirt qui est vendu 33 euros Puisque pour moi là une fois en main quand je touche la qualité est ni trop haut ni trop bas Au niveau de la sérigraphie ça se rapproche un peu de la peuf que j'ai fait moi sur les t-shirts goodkill Le seul truc que peut-être je vais moins aimer c'est l'empiècement comme ça En fait il est cool mais je pense que porter ça peut vite faire un truc qui peut être gênant Parce qu'il est assez grand je pense qu'on est sur un empiècement qui fait au moins Comme ça je dirais ça fait 10-15 cm et peut-être que porter en dessous un pull Ou même quand tu t'assoies ça peut rester un peu droit Mais je trouve que l'intention est bonne et franchement La qualité du t-shirt c'est vraiment propre Alors voilà le deuxième t-shirt Ça donne ça J'ai l'impression qu'on est sur des coupes quand même bien oversize Ah bah voilà tu vois par exemple la spirale sur ce t-shirt là Il l'a fait en full sérigraphie Je trouve que déjà sur le côté comme ça ça passe un petit peu mieux Au niveau du prix on est sur un t-shirt à 34 euros On a alors ça c'est intéressant parce qu'on a de la sérigraphie plaquée normale Et on a l'échelle ici qui est faite en puff un peu plus épaisse On a vraiment l'impression d'avoir une vraie superposition Donc c'est plutôt cool Peut-être que le col a l'air un peu large comme ça à voir une fois portée Et bah j'ai pas grand chose à rajouter Je pense que je préfère celui là Et surtout le motif de la spirale intégré comme ça me parle plus A voir mais je pense qu'il faut plutôt prendre une taille en dessous Par rapport à ce qu'on porte d'habitude Parce que ça a l'air bien oversize Passons à l'autre article Alors le hoodie m'intrigue très franchement Parce qu'il vend son hoodie à 59 euros Et un bon hoodie à 59 euros Aujourd'hui ça se fait de plus en plus rare Donc on va voir ce que ça donne Ok alors au niveau des visuels On a quoi ? Dans le dos on a un big texte Comme ça voilà il est juste là Et là on a un Parait putain le visuel c'est plutôt propre Là du coup on a des fleurs avec la spirale Qu'on retrouve aussi sur les t-shirts Et sur la manche On a un autre texte ici En broderie.o Les gars franchement qualitativement C'est vraiment pas dégueu C'est vraiment vraiment pas dégueu Il y a un truc que j'aime bien C'est que c'est les capuches un peu comme sur les easy gaps Il n'y a pas de couture sur les bords On a un intérieur bien molletonné C'est un truc que j'aime bien dans les plus J'aime pas quand ils mettent du coton gratté Je trouve que c'est moins confortable En tout cas la base du hoodie comme ça a l'air plutôt propre Pour 59 euros je trouve c'est vraiment bien Ensuite on passe sur ce qui je pense va être mon item préféré C'est le sweat zippé On a le nom de marque Locked Qui écrit avec une typo un peu C'est ce que j'appelle un peu typo médiéval Je pense que s'il y a des gens qui taffent en typo Qui passent par là Ils vont m'insulter peut-être Mais on est sur ça Et je trouve franchement ce gilet très cool On a encore une fois de la broderie.o C'est vrai que depuis tout à l'heure je dis broderie.o Mais j'ai même pas expliqué ce que c'était En gros c'est une broderie qui ressort un peu comme une tapisserie Je trouve ça cool Je pense qu'on peut bien se rendre compte Si je mets les pièces un peu de travers comme ça Je pense que vous voyez bien Niveau épaisseur et qualité On est sur après la même chose que le hoodie que je vous ai présenté avant Juste que contrairement au hoodie il y a un zip La capuche c'est un peu la même que le hoodie Parce qu'il n'y a pas de couture Donc ça c'est un bon point Et cette veste là elle est vendue au prix de 64 euros Encore une fois le rapport qualité prix Je m'étais un peu prononcé avant d'ouvrir le colis Mais je trouve que c'est vraiment pas mal Je sais pas comment et à combien il marche là dessus Et ça ça me regarde pas c'est son problème Mais moi je sais combien ça coûte de faire des sapes Dans ce thème là un peu Et sortir une veste à ce prix là Passons les amis à l'item phare de la collection La varsity jacket Alors c'est vrai que des varsity jacket on en a vu pas mal Après la varsity jacket c'est un item qui se démode jamais Il y en avait il y a 15-20 ans Et il y en aura encore dans 15-20 ans A voir ce qui nous a fait notre bousille Alors euh ok Alors là déjà on est sur une varsity jacket qui est tout en coton Toujours de la broderie point haut Je pense qu'il a bien kiffé ce délire Parce qu'il en a mis sur toutes les pièces Et la varsity est numérotée Moi j'ai la veste numéro 182 Donc avec les designs de fleurs et le zéro juste là Et derrière on a le gros visuel avec les fleurs C'est bien épais Franchement la pièce est assez lourde J'ai peut-être un peu peur par rapport à ce visuel là En full broderie comme ça plaqué Parce que ça peut faire un peu comme je pense pour le t-shirt Ça peut peut-être faire un peu rigide Et du coup par exemple quand tu t'assoies ou à force de la porter Ça peut peut-être faire un peu truc très plaqué Donc à voir une fois porté Je vous dirai dans l'essayage ce que j'en pense Et du coup c'est vrai que je ne l'ai pas dit Mais le prix de cette veste est de 99€ Encore une fois je trouve que 99€ pour une varsity jacket comme ça C'est vraiment pas abusé Écoutez les amis maintenant que vous avez vu les pièces On va voir ensemble en essayage ce que ça donne Est-ce que ça taille bien Comment ça rend une fois porté Donc on se retrouve directement pour l'essayage C'est parti Let's go Pour l'essayage on va faire deux combos On va faire un premier combo avec t-shirt noir et hoodie noir Et un deuxième avec le t-shirt blanc La veste zippée noire Et la varsity jacket Allez c'est parti On est tenu Voilà ce que ça donne pour ce qui est du hoodie Alors déjà première chose On nous annonce un S oversize Et j'ai un S oversize Ça c'est bien ça C'est pas trop grand de ouf Mais c'est quand même bien large Tu sens que les manches sont un peu grandes Je trouve que le dos peut-être un peu chargé Je sais pas ce que t'en penses Nico Ça se voit beaucoup ouais C'est gros Peut-être j'aurais pas mis les fleurs Ou pas mis le texte tu vois Ou peut-être les deux Mettre les deux Mais en plus petit Ça te prenne moins tout le dos Après c'est ce que nous on pense Il y a forcément une volonté de design derrière Tu vois les épaules elles tombent là Ça c'est pas mal C'est cool Et gros 59 euros 59 euros Pour un pull c'est pas cher Pour un hoodie c'est vrai Un hoodie à 59 euros Ça devient malheureusement de plus en plus rare Donc franchement c'est cool Filme loin d'un peu plus loin Pour voir ce que ça donne Mais franchement c'est bien Ça fait bien Ça rend bien Le t-shirt Alors le t-shirt C'est la même que le pull ou c'est différent Ouais c'est à peu près la même Là je trouve qu'on est quand même Un peu plus oversize Tu vois Je trouve qu'il est légèrement grand Ouais 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 Et j'avoue peut-être Même les manches un peu grandes Ouais je trouve qu'elles sont un petit peu grandes Et ça tu vois Ça j'avoue Je suis pas fan En fait ça me gêne Ah c'est en matière C'est genre un patch Bah c'est un gros Comme s'ils avaient collé un gros patch Tu vois De couture point haut Mais avec une couture derrière Et du coup bah Ça quand tu le portes Tu le sors pour une couture Ce qui fait quand même un bon 15 cm Dans l'ensemble Je te laisse montrer de loin Comment ça rend On est sur là On est sur un vrai oversize Ça rend bien Et l'écriture là Sur la manche pec C'est pas mal Ça là Tu nous donnes des idées Non ça c'est vraiment pas mal Et là on a le petit logo Qui est en ton sur ton Mon ami On va passer à l'autre combo Qui je pense Est le meilleur Parti C'est parti Allez let's go Et voilà l'autre combo Et là c'est pas mal C'est vraiment pas mal Pas mal Fais un petit pas de recul Pour qu'on voit mieux C'est pas dégueu du tout Ah ouais Ça prend bien le dos Là il y a la petite numérosation Donc chacun a une différence Si j'ai bien compris Ouais chacun a son numéro C'est vraiment pas mal Il y a un seul truc J'aurais à redire Tu vois C'est au niveau Encore une fois Bah ça fait un gros patch Et du coup quand je porte J'ai l'impression Que ça bloque un peu Mais dans l'idée Franchement c'est pas mal du tout Et là ça gros C'est mon item préféré Franchement il est vraiment cool La veste comme ça Elle est cool Franchement gros Je vais pour le monde Je vais la prendre direct Les emplacements C'est un peu plus petit Du coup c'est pas C'est moins plaqué tu vois Et le t-shirt du coup Bah c'est la même base Que le noir Du coup on va avoir Le même rendu Un petit peu trop grand Bon là il va y avoir Plein de peluche dessus Ouais faut pas faire attention Du coup Là je conseille vraiment De prendre une taille en dessous Par rapport à ce que vous prenez D'habitude Ouais Et ce que je trouve bien C'est que c'est pas du tout C'est pas exactement le même Que le noir C'est vrai que c'est pas Il y a une petite différence Donc ça c'est cool Si t'aimes pas le visuel du noir Tu peux prendre le noir Mais justement si t'aimes le visuel Tu peux acheter les deux Parce que c'est pas le même Ouais ouais de ouf Donc même commercialement C'est un bon Ouais de ouf Donc moi franchement Globalement porté Je suis satisfait Mon item préféré C'est vraiment la veste Et pour les prix proposés 34€ le t-shirt La veste zp64 La varsity 99 Je trouve on se fout pas de notre gueule Ouais maintenant en touchant En voyant la qualité des trucs C'est vraiment C'est vraiment propre Voilà les gars C'était l'unboxing test De la marque de Le Bouzeux J'espère que ça vous aura plu Si je devais conclure Et sélectionner une pièce Ma pièce préférée C'est la veste zippée Franchement elle est très cool Bah là au moment Où je tourne cette vidéo Je pars à Londres demain Je vais la mettre dans ma valise Et je pense que je vais la prendre avec moi Pour Londres au cas où il fait un peu froid En attendant franchement Bien joué à Le Bouzeux Parce que quand je vois Tout ce qu'il a fait Sur cette première collection J'ai pas l'impression Qu'il a eu envie de faire Juste un merch comme ça Pour rentabiliser Et faire un truc vite fait Je sens qu'il a fait quand même Bien attention à la qualité des pièces Au niveau des coupes Franchement bah Là on m'annonce un S Oversize Et j'ai un S Oversize Après visuellement Ça plaît ou ça plaît pas Moi perso j'ai trouvé ça cool Peut-être un peu chargé Sur certaines pièces Mais dans l'ensemble C'est plutôt cohérent Donc franchement pour un début Vraiment bien wège Le Bouzeux Et j'ai hâte de voir Ce qui va sortir Pour les prochaines collections Je pense que c'est important Quand tu fais une marque de vêtements Et qu'à côté t'es influenceur De faire un truc Qui est vraiment détaché De ton image Et aujourd'hui Quelqu'un qui tombe Sur le site de Loct Et qui connait pas Le Bouzeux Il peut cliquer les pièces Donc ça c'est un truc Qui est vraiment pas mal Voilà les potes C'est tout pour cet unboxing test De Loct La marque de Le Bouzeux Et puis c'est tout pour moi On se retrouve dimanche Pour une nouvelle vidéo Très certainement Un big vlog shopping à Londres Je pense qu'on va se régaler D'ici là portez vous bien A très vite les potes Et ciao Sous-titrage ST' 501